Après des débuts impressionnants en Ligue et avec quatre victoires et un nul, dont une folle victoire 3 à 2 contre Lyon, Marseille a été ramenée sur terre avec une douloureuse défaite zéro à une face à Strasbourg. Malgré 14 tirs lancés avec quatre occasions franches de but, Marseille n'a pas réussi à pénétrer dans le but adverse. Ce résultat met fin à la séquence d'invincibilité de Marseille. Ils avaient auparavant remporté 13 points sur 15 possibles et étaient à égalité de points avec le Paris Saint-Germain et Monaco en tête du classement. Toutefois, Marseille figure toujours dans le top 3 à l'entrée dans ce tour. En cas de forte victoire face à Angers lors de la septième journée, l'équipe de M. Roberto de Zerbi occupera provisoirement la première place du classement. Après la victoire contre Lyon, de Zerbi a déclaré que ce serait un rêve de penser à remporter le championnat de sa première saison à la tête de Marseille. Cependant, Marseille a fait preuve d'une grande alchimie sous la direction de l'entraîneur italien. Puisqu'ils ont marqué 15 buts lors de leurs cinq premiers matchs, leur meilleure performance en 70 ans. La défaite de dimanche était la première fois qu'ils ne parvenaient pas à marquer sous de Zerbi. Angers Pour son retour en Léguie, Angers ne semble pas avoir connu d'amélioration par rapport à la mauvaise saison au cours de laquelle il a été relégué 2022-23. Cette saison-là Angers a été relégué avec seulement 18 points après 38 matchs. Ils sont en passe d'atteindre un score similaire, n'ayant récolté que deux points lors de leurs six premiers matchs. Après avoir perdu ses trois premiers matchs, Angers a obtenu ses premiers points avec 2 nuls à un contre Strasbourg et Nantes, mais ils ont mal performé à domicile contre Reims et ont perdu facilement 1 à 3. Bien qu'une fois de plus en tête des candidats à la relégation, Angers a récompensé son manager. Alexandre du jeu avec un nouveau contrat cette semaine, le gardant au club jusqu'en 2026. Cela pourrait être l'impulsion pour Angers qui croit en un avenir meilleur dans un avenir proche. Forcé Marseille La paire marseillaise Valentin Rongier et Bamomet se rapprochent progressivement de son retour. Mais jouera fin octobre. L'arrière-gauche Quentin Merlin progresse également bien dans sa convalescence après une blessure à la cuisse. Bilal Nadir et Fahri Moumbagna sont absents de ce match pour cause de blessure. Et Leonardo Balerdi reviendra après la fin de sa suspension. Angers Angers espère que Bamba Dieng pourra revenir de sa blessure à la cheville le plus rapidement possible, compte tenu de son record de buts éprouvés. Il est toutefois peu probable qu'il revienne dans ce match. La grave blessure à la cheville de Justine Noël Calumba va l'éloigner encore quelques mois. Programmation attendue commentaire Angers est une équipe avec un bilan défensif assez mauvais cette saison et avec la forme de buts de Marseille. Peut-être que l'équipe de Dezerbi écrasera facilement ses adversaires. Marseille a désespérément besoin de points pour rivaliser avec le PSG et devra donc bientôt affronter son rival Angers. Prédiction de score 4 à 0 selon Sportmol.